bonjour à toutes et à tous on se retrouve encore pour ce petit tirage matinal on vient de ce entre d'une petite promenade avec monsieur l'eau qui a fait sa première promenade de la journée juste à côté de moi sur le pouf là en mode mais qu'est ce que tu racontes va bien bien dire bonjour voilà toc bonjour tout le monde je suis en pleine temps voilà donc aujourd'hui dimanche 22 sont les portes de l'intuition qui vont nous accompagner pour le message du jour qu'est ce que les guides veulent nous dire et bien ils veulent nous parler de deux commencent déjà à nous parler un voyez ils sont demandent d'anticiper comment déjà nous parler de demain de l'après la carte est là je vais la regarder après de l'après qu'est ce qu'on va faire après comment on va comment on va comment on va vivre après et qu'est ce qu'on décide de faire voilà ils ont envie de nous parler de ça c'est normal puisqu'on est dans des énergies de de printemps là un pour certains d'entre vous vous le voyez vous il fait très beau ici en normandie fait pas très beau mais on entend beaucoup beaucoup les oiseaux voient la nature qui est quand même en train de changer donc vraiment les guides viennent nous parler de ça là viennent nous parler de et après voilà c'est vraiment et après qu'est ce qu'on fera tout ça et le après se prépare maintenant qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent que là la capacité qu'on va avoir à bien accepter ce qui se passe là en ce moment dans nos vies dans la société aussi à accueillir en n'écoutant pas que les peurs et surtout pas les peurs et bien c'est c'est vraiment ce qui nous permettra demain aussi quand ce quand tout va repartir enfin quand tout va recommencer quand tout va continuer ce qu'on recommencera pas comme avant et bien ça nous permettra vraiment de de pouvoir avoir retenu les leçons personnelles quand je dis le son c'est pas jugement de valeur là dedans il n'y a pas de morale il n'y a pas on le méritait non c'est vraiment ça va nous permettre de vraiment nous rendre compte de de ce qui a changé fondamentalement nous et c'est ça qu'on demande de préparer cette nouvelle lune qui a lieu mardi parce qu'on est printemps équinoxe de printemps et on a une nouvelle lune de renouveau qui a lieu mardi à ce propos pour ceux que ça intéresse j'organise un soin toujours comme tous les mois je n'ai pas changé c'est toujours la même chose donc si ça vous intéresse vous regardez dans la barre d'infos est juste deux formules pour y accéder donc on nous parle vraiment de ce renouveau on nous parle vraiment de préparer l'après et les guides nous disent la qualité de votre après va dépendre de la qualité de votre présent puisque c'est aujourd'hui c'est à chaque instant qu'on prépare l'avenir c'est à dire que j'ai ils me disent là c'est pas si vous vivez ce confinement comme comme une torture comme comme quelque chose si vous laissez la place à vos angoisses en tout cas la place en permanence d'avoir des peurs et des angoisses qui remontent c'est normal mais si vous laissez la place en permanence à vos angoisses et à vos peurs et bien vous sortirez de ça complètement exempt déjà complètement épuisé fatigué et vous n'aurez pas l'énergie pour reprendre le rythme le rythme après et vous aurez pas tiré le meilleur que dont vous auriez pu tirer alors il s'agit pas non plus et là les guides me le disent de se faire une injonction personne en disant j'ai pas le droit d'avoir peur j'ai pas le droit d'être triste j'ai pas le droit d'être en colère si vous avez le droit bien sûr c'est pas une question de droit c'est naturel mais et ou mais je ne sais pas les guides de l'énergie la vie nous dit l'univers nous dit tu as le droit mais par contre tu n'es pas obligé de rester dedans voilà tu auras des tristes pendant une demi-heure trois quarts d'heure avoir une baisse de morale d'avoir un coup de blouse d'avoir une inquiétude mais mais tu n'es pas obligé de rester dedans voilà tu as tu peux choisir de dire eh bien je vais trouver quelque chose je vais faire quelque chose qui va me permettre de d'aller mieux et puis de d'accéder à la notion d'acceptation alors on regarde la carte qui a été tirée la non résistance voyez je l'avais pas regardé un vous avez vu je l'ai parlé on parle de non résistance qu'est ce qu'on nous dit on nous dit en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge voilà la non résistance alors qu'est ce que ça vient nous dire eh bien là on va parler de qualité de confinement c'est ça que les guides veulent que vous soyez confinés seul que vous soyez confinés en couple en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien que vous soyez confinés dans un endroit que vous n'aimez pas bref si le conf si le mode de confinement dans lequel vous êtes aujourd'hui là ne vous convient pas que ce soit l'endroit que ce soit les personnes que ce soit la situation dans laquelle vous êtes et bien là les guides vous dit c'est l'occasion de vous en rendre compte et de prendre votre part de responsabilité c'est quoi prendre sa part de responsabilité c'est pas du tout culpabiliser en mode ah j'aurais pas dû j'aurais dû c'est dire eh bien quand ce sera possible et je vais commencer maintenant je vais changer ça on va je vais prendre il me donne un exemple très concret si vous êtes confiné seul c'est peut-être célibataire ou que vous avez fait le choix ou ne pas vous confinez avec quelqu'un ou l'autre a fait le choix de pas se confiner avec vous que vous vous le vivez super mal et bien vous pouvez vous dire je vais je vais je vais te vivre là parce que voilà c'est une expérience à vivre mais je vais je vais quand même m'organiser je vais quand même construire une vie demain pour organiser une vie de couple parce que vraiment je ressens qu'aujourd'hui c'est ça dont j'ai besoin si vous êtes confiné seul et que vous aimez ça bah voilà vous êtes content vous dites pas super j'ai fait le bon choix si vous n'êtes pas confiné dans le bon endroit si vous trouvez que cet endroit n'est pas ok pour vous et bien vous allez vous poser les questions de dire et si j'avais une baguette magique je me confinerai ou voilà je serai où là aujourd'hui et là vous allez faire le choix de vous dire eh bien je vais construire ça demain c'est ça aussi voyez donc pour préparer l'avenir mais pour préparer l'avenir il faut déjà accepter attention tu vas te brûler mon coeur il est en train de toucher à la taille il faut déjà commencer par accepter que ce qu'on vit en ce moment on a notre part de responsabilité si aujourd'hui vous estimez que votre entourage ou les gens que vous pensez être votre entourage n'est pas assez proche de vous ne prend pas de nouvelles ne s'intéresse pas à vous eh bien prenez votre part de responsabilité de vous dire bon eh bien qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais est ce que c'est des gens comme ça que je garde dans ma vie ou est ce que je vais décider demain de faire entrer des nouvelles personnes dans ma vie des gens qui vous prendront de mes nouvelles et idem pour vous si vous en prenez pas c'est des gens dont vous n'avez pas pris de nouvelles pendant ce confinement bon eh bien il ya fort à parler que c'est des gens qui aujourd'hui ne font techniquement plus partie de votre vie en tout cas émotionnellement plus partie de votre vie donc la non résistance c'est ça la deuxième notion de non résistance aujourd'hui c'est vraiment la notion de d'acceptation d'aller vous rencontrer on ne fait jamais l'économie un jour d'aller à sa propre rencontre les guides nous disent on peut on peut se mettre un magnifique écran de fumée devant le visage le travail les enfants la famille je suis très occupé eh bien et donc du coup bah j'ai pas le temps pour moi j'ai pas le temps de réfléchir j'ai pas le temps d'aller écouter mon intériorité je peux pas écouter mon coeur je peux pas écouter mon intuition puisque je leur laisse pas la place parce que j'ai tellement peur d'entendre ce qu'ils ont à me dire et là on vous dit bah pour beaucoup d'entre vous vous allez avoir il ya un moment vous ne passerez pas à côté de vous et puis bah il ya un message pour tous ceux qui travaillent aussi là parce que du coup ce sont complètement pas du tout dans cette énergie de temps au contraire j'ai beaucoup de retours de votre part où ils disent non mais moi c'est complètement l'inverse parce que depuis que je continue à travailler de la même manière mais les enfants sont confinés à la maison ou alors je suis plus d'heures ou et du coup je suis complètement décalé par rapport à la majorité des gens qui ne travaillent pas et du coup moi j'arrive pas à me retrouver et bien vous la non résistance et d'accepter que vous pendant cette période et bien c'est pas la mission qui vous est donnée vous on vous demande pas de vous on vous demande pas d'être à votre écoute on demande de de remplir la mission sur laquelle vous êtes en ce moment qui est une mission d'utilité si vous travaillez c'est vraiment une mission quand je dis si vous sortez travailler si vous travaillez à la maison c'est un petit peu différent on est quand même un peu confinés mais si vous avez un travail qui vous amène à sortir vous êtes dans le milieu médical ou dans l'alimentaire et bien aujourd'hui vous vous devez on vous dit ben voilà réjouis toi réjouis toi parce que tu es utile et on montre combien ta place est juste alors ça c'est pour ces gens là ça veut dire quoi pour nous ça veut dire que vous êtes à la bonne place là on avait besoin de vous là ça peut dire qu'après vous ferez pas d'autres choix mais en tout cas vous c'est cette possibilité qui est demandée on vous dit de rester disponible et à l'écoute et on est pour d'autres ça se passe chez vous ce qui est notre cas à nous les thérapeutes et thérapeutes spirituels on est très disponible puisqu'on a une peu il se peut si on se donne si on se laisse disponible on peut avoir une très forte demande pour soutenir les gens donc on a chacun notre mission à remplir et je crois que c'est ça qu'il faut accepter certains c'est de sortir travailler à l'extérieur d'être très pris pas mal de temps pour eux d'autres c'est d'être travaillé beaucoup à la maison ce qui est mon cas et finalement les journées passe très très vite et finalement l'écueil bien ça va être d'essayer de garder du temps et de trouver du temps pour soi et puis pour d'autres il n'y a rien à faire le travail est arrêté et là il y a cet espace à occuper en s'occupant de soi voilà on a et c'est ça la non résistance et d'accepter ça d'accepter qu'on vit ça d'accepter que ce soit pas ce qui nous convienne aussi à la non résistance ça veut pas dire j'accepte et je trouve ça super non la non résistance ça veut dire pour l'instant j'accepte et je prends ma part de responsabilité et c'est quoi ma part de responsabilité c'est de me rendre compte que oui ça me convient non ça me convient pas si ça me convient c'est super je le renforcerai et puis je me dis ça veut dire bah ouais c'est ok pour moi et c'est comme ça que j'ai envie de vivre et je trouve ça génial et si ça ne me convient pas et bien je me mets en mode de dire qu'est ce que je ferai après pour que si de nouveau un jour il y a une situation pareille mais je me retrouve pas dans la même situation voilà et là on va mettre en place des actions qui vont nous permettre de se dire ben voilà si vous êtes confiné seul chez vous et bien avec vous dites non franchement moi ça me va pas du tout et bien vous allez quand vous allez pouvoir ressortir et bien vous allez vous mettre dans l'esprit de pouvoir construire une vie de famille ou une vie de couple voilà c'est tout le sens des choses et puis aussi accepter la variation de vos émotions je ne sais de lire mais ça c'est vraiment on a besoin de comprendre ça c'est normal de ne pas avoir tout le temps le moral c'est normal de pas avoir tout le temps d'être tout le temps et de joyeux c'est tout à fait normal c'est normal dans la vie en général mais souvent on cache ça derrière tout un tas d'activités sauf que là on n'en a pas je crois aussi que ce qui peut être aidera certains c'est quand on va commencer à mettre des dates parce qu'il y a cette incertitude de date on dit aussi mais je sais pas combien de temps et donc je crois que s'il n'y a pas de date de données pour l'instant c'est parce que même le gouvernement ne le sait pas on a dit 15 jours mais tout le monde a bien compris que c'est plus que 15 jours je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de se projeter mais je crois qu'aussi on doit apprendre à avoir la foi en disant de toute façon ça va s'arrêter il va se passer quelque chose il va y avoir des changements on est vraiment parti dans ce monde de changement et il y a vraiment cette notion de la non résistance de ne pas essayer de garder ne pas essayer de maintenir cet ancien monde puisque vraisemblablement il ne fonctionne pas et il ne refonctionnera pas de la même manière puisque nous ne serons pas les mêmes dans six semaines ou dans huit semaines je ne sais pas j'ai pas de date je vous donnerai pas date même si j'ai une intuition fin avril mi mai voyez c'est un petit peu ce que je reçois de la part des guides mais encore une fois je me méfie toujours des notions de date parce que ça n'existe pas le temps dans l'univers donc mais bon voilà c'est plutôt l'intuition que j'ai entre fin avril et mi mai je ressens les choses un petit peu comme ça ce qui ferait entre six six et huit semaines on est un petit peu là dedans donc voilà j'ai cette intuition que ça se passera que la fin du confinement se passera autour de ça donc on a quand même encore quelques semaines à tirer entre guillemets pour certains ou à faire ou à accepter enfin voilà je dis tirer exprès c'est déjà parce qu'ils le vivent vraiment comme ça et et là c'est l'occasion d'avoir de vraiment redécouvrir une autre facette de notre vie et pour préparer l'après forcément on va tous se poser la question de et après qu'est ce que je vais faire comment j'ai envie de vivre à côté de quoi je suis en train de passer voilà c'est toutes ces questions vous pouvez vous poser aujourd'hui que les guides vous autorisent à vous poser à côté de quoi je suis en train de passer ce que ma vie est ce que c'est comme ça que je vive ma vie est ce que finalement tout ce que j'ai construit autour là tout ce que j'ai construit matériellement tout ça m'aide là aujourd'hui ainsi c'est le cas va tant mieux si par exemple vous avez dans une très très grande maison que vous avez et que vous vous dites ah mais j'ai beaucoup de chance d'être dans cette maison parce que je ne me verrais pas dans un appartement de 30 mètres carrés et bien ou alors vous êtes dans une très très grande maison puis vous vous ennuyez ou vous êtes dans un petit appart et vous trouvez ça super voilà il ya un moment il ya il ya cette notion de est ce que ce que j'ai fait jusqu'ici ce que j'ai construit dans ma vie jusqu'ici c'est ça c'est ce que je veux en de nouveau faire demain parce que là j'ai l'occasion là j'ai vraiment l'occasion de changer les choses j'ai l'occasion de me changer et de changer les choses j'ai une belle opportunité et est ce que je la saisis voilà et c'est ça la non résistance mais pour pouvoir accepter de changer pour pouvoir commencer à se projeter dans un changement il faut déjà faire regarder ce qu'on vit là si on refuse de regarder ce qu'on vit en totale authenticité avec son coeur et bien on peut pas savoir que ce qui que ça convient ou ça ne convient pas il faut accepter oui de dire ben non là franchement ce que je vis ça me convient pas je suis pas bien à l'endroit où je vis je ne suis pas bien avec la personne avec laquelle je suis ou je ne suis pas bien seul je ne veux pas de ça et bien on fait un triste constat qui est triste à la base mais stop ça s'arrête là on va pas on va pas rester six semaines là dedans c'est parce que nous disons on fait ce constat et on dit ok et bien ok je constate qu'aujourd'hui j'ai pas où je fais pas je vis pas la vie que j'aurais envie de mener et bien je vais me poser je vais laisser le temps de digérer ça et laisser émerger justement mon coeur je vais pas faire ça avec mon mental je vais laisser émerger de mon coeur des possibilités et si j'avais le choix je ferais quoi aujourd'hui voilà c'était mon coeur qui décidait vraiment et on terminera là dessus les qui nous disent et si c'était votre coeur qui décidait qu'est ce que vous feriez après ça c'est tout l'enjeu et c'est vraiment autour de ça qu'on peut aller se questionner en ce dimanche 22 qui est une journée un peu plus pour certains off pour les gens qui travaillent peut-être vous ne travaillez pas aujourd'hui pour d'autres y'a peut-être moins de travail moi c'est pas le cas puisque j'ai décidé de lisser complètement mes consultations et mon travail donc il n'y aura pas de il n'y a pas de jour où je travaille autre jour où je travaille pas j'ai essayé de travailler un petit peu tous les jours parce que voilà ça me correspond bien et je préfère ça et d'étaler les consultations et donc il y aura des consultations mais sinon voilà si vous êtes plutôt en off et bien prenez ce temps pour vous dire et si c'était mon coeur qui décidait je ferais quoi après voilà en attendant restez chez vous voilà très clairement restez chez vous prenez soin de vous prenez soin des autres en restant chez vous prenez soin de vous mais prenez soin aussi des autres et ça c'est quand même important et on se retrouve demain peut-être dans la journée pour un autre tirage je vous avais promis un tirage nouvelle lune sur l'amour je n'ai pas fait hier parce que j'étais fatigué hier après-midi donc je me suis reposé mais je vais peut-être le faire aujourd'hui on se retrouve sinon demain et très bientôt pour le soin énergétique à bientôt